... Bonsoir à tous, bienvenue pour cette première émission en direct ici à l'Opéra de Vichy. Nous sommes sur le plateau, plus précisément sur la fosse d'orchestre, pour cette émission à l'unisson qui nous réunira toutes les deux semaines, et la première bien sûr après le confinement. Donc bienvenue à tous, vous êtes en direct sur le Facebook de l'Opéra de Vichy, mais également sur le site internet de l'Opéra de Vichy. Cette émission sera après disponible sur Youtube et d'autres plateformes. Nous recevons ce soir trois invités, trois invités qui ont le point commun d'être issus du Conservatoire de Vichy Communauté. Donc notre première invitée, Françoise Cozin, qui est la directrice du Conservatoire. Marc Simon, qui est professeur de saxophone et également du Conservatoire, entre autres, on en parlera tout à l'heure. Et puis Wan Yu Liu, qui est pianiste, professeur d'accompagnement au Conservatoire de Vichy Communauté, qui va jouer pour vous ici ce soir en live. Et nous allons commencer avec Françoise, pour déjà savoir comment vous allez après cette période de confinement qui fut bien longue. Mais je crois qu'au Conservatoire, vous vous êtes très, très vite mis en branle pour proposer des cours en ligne, des vidéos, etc. Bonsoir à tous les auditeurs, notamment les professeurs du Conservatoire qui nous écouteraient, les usagers, les élèves et bien sûr tous nos partenaires culturels. Donc oui, effectivement, quand le gouvernement a proposé cette période de confinement, ça a été quand même comme une douche froide. Au départ, comment faire ? Comment ça va se passer ? Et en fait, j'ai pu vraiment compter sur une équipe formidable, dynamique, qui est pleine de créativité, qui a rebondi de manière extraordinaire. L'idée, c'était quand même, je l'aurais dit, on est vraiment vecteur et lien, vecteur de lien social. C'est très important, j'y tiens absolument. Et l'idée, c'était de pouvoir maintenir un lien culturel avec tous nos élèves, malgré la difficulté. Voilà. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de propositions des professeurs qui ont proposé de faire des cours par e-learning. Donc on a eu beaucoup de propositions de cours par WhatsApp, Skype, Discord, Room, Classroom, Zoom. Voilà. Donc en fait, chacun, il y a été un petit peu de sa créativité, de son expérience et de ses possibilités. Il y a quand même au plan national, beaucoup de réseaux sociaux qui se sont mobilisés pour donner des conseils. Et au plan national, je dirais non seulement le conservatoire de Vichy Communauté, mais tous les conservatoires de France ont vraiment été formidables. On a été présents pour nos élèves. Vous avez pu donner des cours en direct aux élèves, donc des classes saxophones, par exemple. Exactement. C'est à dire qu'il y avait des créneaux qui étaient proposés, bien sûr, sur la base du volontariat. On a environ 70% des familles qui ont répondu favorablement. Et donc, en fait, les élèves étaient en contact visuel ou auditif pour certains. Et donc, ils avaient un cours en direct. Pour certains petits, la demure était un peu longue. Donc, on leur proposait de nous envoyer des vidéos et le professeur écoutait la vidéo, les appeler et leur expliquer ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Globalement, tous les élèves des écoles primaires ont vraiment aimé ce principe et ce concept. D'ailleurs, il faudra qu'on réfléchisse à une nouvelle forme d'enseignement. Il faudra qu'on réfléchisse parce que ça a été vraiment des surprises, notamment pour des élèves qui étaient plus ou moins motivés, qui se sont révélés à travers cette expérience de confinement. On a par contre les élèves, les lycéens. C'est vrai que pour eux, c'était compliqué parce qu'ils avaient énormément de cours. Donc, ils n'ont pas toujours pu être réguliers dans les cours. Mais globalement, on peut dire que les familles étaient satisfaites. Et il y a eu un sentiment de gratitude envers l'équipe parce que les gens pensaient certainement qu'il n'y aurait plus rien du tout. Ce qui n'a pas été le cas. Et donc, vous avez su vous adapter pour les cours, mais également proposer un contenu artistique à des EHPAD, je crois, mais également à toute la population via Facebook, site Internet, etc. Parlez-nous de ces vidéos. Alors, exactement. À la demande de Charlotte Benoît, notre élue à la culture, qui est vice-présidente à la culture, elle nous a demandé comment on pourrait essayer d'apporter un petit peu de culture et de bonheur auprès de notre population territoriale. Et là, spontanément, on a proposé aux enseignants qui se sont mobilisés d'une façon extraordinaire. Et ils nous ont proposé des vidéos, non seulement avec leur participation et la participation également des élèves. On a un professeur en charge des studios d'enregistrement qui nous a fait des montages vidéo formidables. Et ces vidéos ont été mises sur le site Facebook et site Internet de Vichy Communauté. Et on les a proposés à une quinzaine d'institutions d'EHPAD sur le territoire qui ont été vraiment ravies. Je remercie Pascal Dubost qui a fait le lien pour ces vidéos. Et donc, dans une quinzaine d'EHPAD, d'hôpitaux, etc., il y avait des vidéos du conservatoire. Et non seulement dans les EHPAD, mais également dans les écoles, notamment Sévigné-Lafail, qui sont restées ouvertes pour les enfants des personnels de soignants. Donc, il y avait des vidéos pour les enfants également. Et c'était notre petite part pour apporter un peu de bonheur et de joie en cette période un peu difficile. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir découvrir la première vidéo, puisque nous en diffuserons trois pour ce live. La première, qui est intitulée Strasbourg-Saint-Denis, de Roy Hargrove. Roy Hargrove, qui est décédé il y a quelques semaines, mois, années. Et donc, les musiciens de la classe de saxophones, non, c'est plutôt les professeurs de la classe de saxophones, ont décidé de lui rendre hommage à travers cette vidéo. Bonjour, c'est parti pour Strasbourg-Saint-Denis. C'est parti pour Strasbourg-Saint-Denis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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